La Nintendo Switch est sortie en 2017 et depuis on n'a pas eu de Switch Pro, alors j'ai décidé de fabriquer la Switch Ultime. Le but c'est de faire un peu une Switch Pro de luxe, tout en métal, avec des meilleures performances, et en réglant aussi des problèmes qui sont encore d'actualité aujourd'hui sur la Switch. J'ai comparé tous les modèles de Switch, et du coup on va partir sur une Switch V2, qui chauffe moins, consomme moins, et a aussi plus d'autonomie que la V1. J'en ai trouvé une à 190€ en très bon état avec tous ses accessoires. Allez, on la démonte. Là on voit bien que c'est une Switch qui a été très peu utilisée, il n'y a même pas de poussière, elle n'est pas encrassée. Avant de faire quoi que ce soit, on débranche toujours la batterie. Je vais débrancher la nappe du rétro-éclairage aussi. Et voilà la coque avant en métal qu'on va installer. Pour retirer celle en plastique, il faut décoller l'écran tactile. Pour ça, je chauffe doucement au heat gun, il ne faut pas y aller trop fort vu que l'écran est en plastique. Ensuite, je décolle en passant autour avec une carte. Je retire l'ancien adhésif, on le remplacera par un nouveau après. Pour retirer la coque en plastique, on a 4 vis ici. Et plusieurs sur les côtés. Par contre, j'ai fait une connerie, parce que je ne peux pas mettre la coque en métal comme ça, il fallait que je démonte la carte mère avant. La prise USB bloque, et contrairement au plastique, le métal, ce n'est pas très flexible. Du coup, je démonte tout ça. En plus, j'ai cassé la nappe du rétro-éclairage de mon écran. Bon, bah, voilà ce qui se passe quand on veut aller trop vite et qu'on ne fait pas les choses bien. L'écran, je ne vais pas le jeter, je vais le mettre de côté. C'est toujours réparable, mais je le ferai plus tard. La nouvelle coque en métal a l'air bien mieux. J'enlève les boutons et la membrane de celle en plastique, et je peux installer ça sur celle en métal. Plus qu'à installer sur le châssis. Avant de remonter plus, je vais changer le ventilateur par celui-ci, qui est un peu plus puissant. Celui d'origine consomme 0,33 ampère, et celui-là, 0,37. Normalement, il devrait souffler un peu plus. Maintenant, je vais installer une puce qui va permettre de hacker la Switch. Ça va permettre plus tard de lancer des Homebrew, de pouvoir overclocker la Switch, et aussi de jouer à des émulateurs. C'est assez compliqué à installer. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait pour ne pas avoir de soucis avec Nintendo, mais de toute façon, vous trouverez facilement sur le net des tutos. Là, c'est installé. Je peux remonter la carte mère. Je suis impatient de voir si le hack fonctionne. Du coup, je vais tenter de réparer la nappe de mon écran. Je gratte les pistes à la mini-meuleuse avec un embout diamant. L'autre côté, je fais ça avec une petite lame. Je peux ensuite étamer, et je mets du capton pour que ça reste bien en place. J'ai relié les pistes avec des petits fils de cuivre émaillés. Je n'ai pas filmé parce que c'est minutieux à faire, et je n'ai pas le bon angle. Vous auriez juste vu mon cranium devant la caméra. J'ai remis l'écran, on branche la batterie, on allume, et on attend. On attend. On attend encore. Oh, c'est passé en vert. Et c'est bon. Déjà, l'écran, il remarche. Et la switch est bien hackée. On va pouvoir remonter le tactile. Je nettoie d'abord l'écran avec de l'alcool isopropylique et un chiffon microchibre. On peut mettre le nouvel adhésif. Je nettoie aussi le tactile. Mais ça a collé des bouts de microchibre sur ce sorte de joint collant qui fait contact entre l'écran et le tactile. Heureusement, j'en avais acheté un autre d'avance que j'ai installé. Pour réassembler les deux ensemble, j'ai bien galéré à éliminer la moindre poussière. À chaque fois, il y en avait qui revenaient. Quand je pensais qu'il n'y en avait plus, j'ai enfin installé mon tactile le plus vite possible. En regardant de près, on voit que le joint n'est pas super bien aligné. C'était une galère à le poser droit. Clairement, ça me fait chier. Mais je suis déjà content que ce ne soit pas pire. Ah, il y a une vie de poussière blanche ! C'est dégueulasse ! Bon, en plus, plus tard, je me suis rendu compte que l'écran était un peu décalé par rapport au tactile. Je déteste les écrans en deux parties comme ça. Je préfère largement que le tactile soit collé avec le LCD. Bon, il y a trois personnes qui vont dire « Ouais, mais si tu casses, tu peux changer que le tactile et du coup, c'est moins cher ! » Vu la galère que c'est, c'est clairement pas rentable. En plus, si t'as pas une clean room, c'est mort, il y aura toujours une vieille poussière qui va venir se glisser. Donc ça n'a aucun intérêt de changer ça soi-même. Pour régler ce problème, définitivement, j'ai trouvé un écran préassemblé, donc pas de risque de poussière. Je l'ai acheté, mais quand il arrivera, la vidéo sera déjà postée depuis longtemps. Si vous voulez voir le changement, abonnez-vous sur TikTok ou Insta. C'est là-bas que je poste les vidéos assez courtes et on remonte tout. Et voilà notre coque arrière en métal. Et... Elle passe pas. La puce pour hack la console est trop épaisse, donc je vais tracer son emplacement. Je démonte. On vire la pâte thermique. Et je vais envoyer ça en découpe. C'est bien découpé. Je rajoute pas mal de pâte thermique avant de monter la plaque. Je protège les bords qui pourraient toucher les bouts du circuit avec du capton. On revisse. Je nettoie bien cette partie parce que je vais y mettre des pâtes thermiques pour que ça puisse amener la chaleur sur ma coque externe. On aura plus de dissipation passive grâce à ça. On met l'arrière. Et c'est toujours trop épais, mais à cause des pâtes thermiques cette fois. Je vous passe les ajustements. En haut, je vais mettre de la pâte thermique et le pâte thermique du bas, je l'ai ajusté. Cette fois, c'est bon. Je peux tout visser. Je viens d'en mettre toutes les vis, mais j'ai pas oublié un truc, moi. Du coup, on redémonte. J'enlève la pièce sur la coque en plastique et cette fois, je n'oublie pas de l'installer sur ma nouvelle coque. Cette fois, on est bon. Tout est bien remonté. Je vais augmenter le stockage à 512 gigas avec la carte micro SD qu'on a acheté plus tôt. On passe au Joy-Con. Je vais aussi leur installer une coque en aluminium et on va aussi corriger leurs problèmes récurrents qu'on n'aura normalement plus jamais. Comme toujours, on débranche la batterie en premier et on peut continuer le démontage. Il faut être assez délicat avec les nappes, ça peut casser facilement. Sur celui-ci, on va garder les membranes, le bouton plus et le bouton home. J'enlève ensuite le vibreur et l'antenne NFC. Je vais aussi garder ces petits bouts en plastique noir. La première chose qu'on va régler à tout jamais, c'est ce petit loquet en plastique qui permet de bloquer le Joy-Con dans la Switch. Le problème, c'est qu'avec le temps, ça s'use. Du coup, les Joy-Con se détachent tout seuls. La solution est très simple. On va installer un loquet en métal. On démonte celui en plastique. Attention au petit ressort et on peut installer celui en métal. Attention au sens, ils sont vendus par paquette 2 et l'encoche a un sens. Je vais pouvoir tout réinstaller dans ma nouvelle coque. On commence par des nouveaux boutons en métal, évidemment. Pour les vis, c'est évidemment pas les mêmes que pour du plastique. Heureusement, elles sont fournies avec le kit. J'ai acheté des nouveaux Joy-Stick. Avec ceux-là, on ne devrait plus jamais avoir de drift. Contrairement aux sticks originaux de la Switch qui fonctionnent avec des potentiomètres, ceci fonctionne avec un capteur à effet Hall et un aimant. L'aimant va bouger avec les mouvements du stick et le capteur va détecter sa distance. Grâce à ça, c'est impossible d'avoir du drift. Bon, je n'avais pas pensé à ça. Le milieu est rouge et ce n'est pas beau. Je vais laisser comme ça pour l'instant. On verra si ça passe avec le bleu. Plus qu'à installer le dessous de la coque. Voilà le côté droit fini. J'aime bien en noir et violet. Allez, on passe au bleu. Sur celui-là, la grosse différence, c'est que grâce à la nouvelle coque, on a une vraie croix directionnelle à la place des boutons. On installe le deuxième nouveau joystick anti-drift. On n'oublie pas le nouveau loquet en métal. En remettant la partie bleue, j'ai remarqué que le bouton R flottait trop, comme s'il y avait un truc qui empêchait la partie bleue de descendre bien dans le Joy-Con. J'ai finalement mesuré la hauteur du joystick et un original. On a à peu près 0,1 mm de trop là-dessus. Du coup, je démonte mon joystick et j'enlève la partie en plastique. Ça devrait régler le problème. Le truc se barre moins, mais c'est toujours pas aussi bien que lui. Comme ça, c'est mieux et ça a l'air de tenir. Du coup, je vais tout remonter. Les Joy-Con sont remontés. Bon, en bleu et rouge, ça ne va pas du tout avec le violet et le noir. Du coup, j'ai commandé une coque avec le milieu noir. En attendant, on va pouvoir tester si les joysticks fonctionnent bien. Le premier est nickel, même pas besoin de le calibrer. Le deuxième, il faut le calibrer. Et voilà, lui aussi, il est nickel. Je vais tester les boutons maintenant pour être sûr qu'ils fonctionnent toujours. Pour finir la Switch au propre, je vais retirer l'ancien écran de protection. Je nettoie bien. Et on va installer un verre trempé. C'est beaucoup plus résistant et au toucher, c'est du verre, pas du plastique. Bon, ça voulait pas bien s'installer et au bout, ça m'a fait un truc dégueu avec la colle. Du coup, je l'ai viré. Maintenant, on va tester la Switch en jeu pour voir les performances et jusqu'où on va pouvoir la pousser. J'ai installé The Witcher 3. C'est un gros jeu, donc ce sera parfait. Je branche la Switch pour avoir le maximum de puissance. Si on est en portable, ça bride les performances pour avoir une autonomie correcte. C'est parti pour le premier test. J'ai installé un overlay qui permet de voir les informations importantes et j'ai aussi installé 6 CLK qui permet d'overclocker sa Switch. Là, il est en marche. J'ai mis un petit overclocking pour commencer et je me suis vite rendu compte que ça changeait pas grand chose parce que le jeu est bloqué à 30 FPS. Alors qu'on pourrait clairement aller plus haut vu que les températures sont stables autour des 35 degrés et le ventilateur est toujours à 0%. Heureusement, il y a un patch qui permet de débloquer le 60 FPS. Je l'ai installé, on réessaye. J'ai mis l'overclock au maximum que je pouvais. On a des profils pour chaque situation. Donc tant qu'on dépasse pas les limites recommandées, je vous rassure, il n'y a aucun risque pour la console. On voit tout de suite les changements. Le jeu tourne autour des 50 à 60 FPS. C'est beaucoup plus fluide. Les températures, après quelques temps, restent toujours basses. On dépasse pas les 40 degrés. Et le ventilateur est monté à 30% au max. Un dernier test endocké cette fois. La résolution est plus haute, donc ça devrait chauffer plus ou alors avoir des baisses de FPS. Et étonnamment, il n'y a pas de grande différence. La température dépasse toujours pas les 40 degrés. Les ventilateurs restent toujours autour des 25 à 30%. Et il y a juste les FPS qui baissent un peu. On est autour des 45-50, ce qui est toujours très bon. Tout ça me fait dire qu'on a encore de la marge et qu'on pourrait pousser la console encore plus. D'ailleurs, pour l'overclock, techniquement, on peut aller plus haut. Le SOC de la Switch en a encore sous le capot. Mais je sais pas pourquoi. Là, on peut pas. C'est bloqué à maximum ça. Et pour la RAM, on peut la monter plus haut aussi. Sur une ancienne version du firmware, on pouvait installer un patch qui débloquait ça. Mais maintenant, ça marche plus. J'ai cherché un peu partout, mais j'ai pas trouvé grand-chose là-dessus. Donc apparemment, ce serait possible d'overclocker encore plus la Switch. Là, on touche au software et c'est vraiment pas mon truc. Du coup, s'il y en a qui ont des infos là-dessus, mettez ça en commentaire. Pour aller plus loin, il faut comparer les performances et le refroidissement avec une autre Switch de base sans modification. Du coup, j'ai acheté une autre V2 d'occasion pour 135 euros. Elle servira après pour un autre projet. Alors abonnez-vous pour ne pas le manquer. Je vais la démonter. Bon, elle, on sait clairement qu'elle a déjà été démontée. Je vois aucune trace de réparation. Donc c'était sûrement juste pour changer la pâte thermique. Ce qui est plutôt bien. J'en profite pour faire un petit coup de nettoyage. J'ai installé le mode cheap comme sur l'autre. J'ai plus qu'à remonter. J'ai installé la même chose que sur ma première Switch avec les mêmes paramètres d'overclocking. Du coup, je vais jouer aux deux pendant 30 minutes et on verra s'il y a des différences. Bon, entre les deux, je n'ai pas vu de grosses différences. Quand j'ai joué, ce n'était pas du tout au même endroit du jeu. Du coup, ce n'est pas une très bonne comparaison. Niveau thermique, après 30 minutes, on voit qu'avec la coque en métal, la chaleur est plus diffuse. Donc je pense que ça doit avoir un impact positif sur le refroidissement. Sur celle en plastique, on voit que c'est beaucoup plus concentré. Je ne vais pas faire de conclusion là-dessus. Les tests ne sont pas assez représentatifs. Il faudrait tester les deux au même endroit du jeu ou avec un stress test pour avoir des mesures précises. Le seul truc de sûr, c'est que pour avoir de bonnes performances, on est obligé d'hacker la console pour l'overclocker et ça, même pour des jeux qui sont sortis d'origine que sur la Switch. Et ça, c'est quand même dommage. Bonne nouvelle, j'ai reçu l'autre coque de Joy-Con. Je vais pouvoir changer le milieu en noir. Et voilà pour le premier. On voit déjà que ça rend beaucoup mieux par rapport à l'autre. Et voilà, c'est fini. C'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Il reste encore les boutons du milieu en couleur, mais on s'en fout un peu. Ils ne sont pas visibles la plupart du temps. La Switch ultime est terminée. Je vous laisse apprécier le résultat final. Avec sa coque en métal, la Switch ultime pèse maintenant 500 grammes, ce qui fait 100 grammes de plus qu'une Switch normale. Une Switch de base, le kickstand se barre tout le temps ou ne tient pas. Avec la Switch ultime, c'est fini. Il est impossible à enlever et en bonus, il est aimanté. Donc une fois rangé, ça ne bouge pas. Grâce au hack, on peut installer des thèmes pour coller aux couleurs des Joy-Con. La croix directionnelle est beaucoup mieux que les boutons de base. J'aime beaucoup la coque en métal. Au visuel et au toucher, ça fait moins jouet et plus solide que le plastique. Avec toutes les modifications, on arrive à un coût total de 634 euros. Vous l'aurez compris, niveau amélioration, on est vraiment sur le maximum pour la console, au point que ça en fait une Switch de luxe, clairement. Pour vous dire, on est sur le même prix qu'un Steam Deck, ce qui n'a absolument aucun sens pour une console bien moins puissante. Est-ce que je devrais faire un Steam Deck ultime ? Merci aux tipeurs et aux Patreons et merci à Ygral. Je vous rappelle que vous avez 10 euros d'offert au lieu de 3 en vous inscrivant par mon lien en description. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada